Dans cette émission, pour que vous puissiez dire au moins un mot sur un bâtonnier que vous avez certainement connu, Maître Bernard Mouna, qui s'en est allé et dont les obsèques doivent être organisés en début novembre 2019. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme ? L'amour de Bernard me fait très très mal. J'étais très proche de Bernard. Nous sommes parmi les premiers avocats. Lui, il a prêté serment quelques années avant moi seulement. Et la famille Mouna, que je connais bien, j'ai eu beaucoup de contacts avec lui. Toutes ces valeurs qu'on partageait ensemble font que pour nous, pour moi, c'est une énorme perte, mais c'est encore plus une énorme perte pour la profession d'avocat. Il a été de tous les combats. Il a été le bâtonnier comme on aimerait en avoir encore. C'est-à-dire celui qui, avec les lois, avec les droits de chacun, va jusqu'au bout. Et il est devant. Voilà ce qu'on vient de perdre. Il a combattu le bon combat, comme on dit dans la Bible, je crois. Il va beaucoup nous manquer. Beaucoup. Et je crois qu'il faut soutenir Akere Mouna, pour qui il était non seulement le grand frère, mais le papa. J'ai vu la relation étroite qu'il y a eu entre le bâtonnier Mouna Akere et son grand frère. Edmond Kamdia, vous êtes éditorialiste à la Nouvelle Expression, journaliste depuis une trentaine d'années. Vous avez suivi les combats portés par Bernard Mouna, figure de l'opposition, figure politique, acteur de la société civile, bâtonnier. Que retenez-vous de son parcours professionnel et politique ? Effectivement, on peut résumer le parcours professionnel, le parcours politique de Bernard Mouna, l'ancien bâtonnier, en deux temps. Le premier temps, c'est l'avocat, le bâtonnier qu'il a été. Le deuxième temps, c'est l'homme politique qu'il a été. Dans le premier cas, le bâtonnier que j'ai connu dans les années de Brest, dans les années 90, c'est cet homme qui a mobilisé plus de 300 avocats devant le tribunal militaire dans l'affaire Yon-de-Blac. Et c'est une affaire qui a été au cœur de toutes les manifestations, de tous les engagements de la société civile et des partis politiques pour le retour au multipartisme. Parce que dans l'affaire Yon-de-Blac, il s'agissait justement, pour lui, qui avait mobilisé autant d'avocats, de défendre une cause juste, qui était de faire en sorte que le tribunal militaire et l'opinion public national et international reconnaissent que dans la constitution du Cameroun, la constitution de 72, l'article 3, disait clairement que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Qu'il était possible de créer un parti politique autre que le parti unique de fait qui existait à cette époque. Il avait été arrêté pour diverses raisons, notamment la subvention. On lui reprochait d'avoir réuni un certain nombre de personnalités, dans le but, n'est-ce pas, de créer un parti politique. Et c'était très difficile, parce qu'à l'époque, il y avait la loi de 62 sur la subversion qui faisait en sorte que tout regroupement entre des personnes, des citoyens, dans le but de, soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sécurité nationale, soit dans le but de faire en sorte qu'il y ait le multipartisme dans la réalité. Parce qu'il faut le rappeler, à l'époque, l'UPC, qui a continué à hésiter, n'était pas véritablement présente au cabreau. L'UPC fonctionnait dans la clandestinité depuis l'époque où elle avait été interdite en 5 ans, fonctionnait dans la clandestinité. Et on a constaté, donc, qu'il s'était entouré, le bâtonnier Mouna, d'un conseil de l'ordre fort qu'on est en train de revoir aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que le bâtonnier, il ne travaillait pas seul, il avait un conseil de l'ordre constitué de personnalités fortes qui l'ont accompagné avec l'ensemble des avocats pour défendre M. Yondobla. Et ça a été un moment décisif dans l'histoire de ce pays. Et la coïncidence que fait M. Sim m'amène à penser qu'effectivement, dans l'histoire des hommes, il y a des événements, il y a des faits. Et quand je parle d'un moment mémorable, je pense également à la disparition de ce grand homme, du bâtonnier qu'il a été. Parce que c'est comme l'aboutissement d'un processus. Il y a quelques heures seulement, il y a un de ses collègues, avocat, qui est homme politique du MRC, qui a été libéré dans des conditions que tout le monde sait. Je dis l'aboutissement d'un processus parce qu'il était de ceux qui estimaient qu'on ne doit pas arrêter des gens, qu'on ne doit pas juger les gens devant les tribunaux militaires. Et quand on les libère ici et ils décèdent après, c'est comme si Dieu avait entendu, en quelque sorte, sa prière, pour le dire ainsi de manière assez, j'allais dire, pas voilée, mais de manière anecdotique. L'autre visage qui est fort et prépondérant du bâtonnier, Mouna, c'est l'homme politique qu'il a été. Non seulement il a été au barreau, mais il a été parmi ceux, parmi les founding fathers du Social Democratic Fund, le SDF, dont il a été au cœur et dans l'engagement. C'est-à-dire qu'ils font partie des premiers qui ont déclenché la marche du 26 mai 90, qui marque la naissance du Social Democratic Fund dans le sang des martyrs. Il y a été pendant des années, il a laissé des traces, et puis plus tard, pour diverses raisons, il en est sorti pour créer sa formation politique. Il a été également candidat à l'élection présidentielle, à un certain moment donné, dans la vie politique nationale. Mais malheureusement, sa candidature n'a pas prospéré. Mais il n'a pas abandonné. Il a formé deux personnes qui continuent, au sein de l'AFP, à maintenir le cap dans le combat pour la lutte pour la démocratie et le changement. Donc, après vos professeurs, abonnez-vous. Abonnez-vous ! 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 deux mois avant de changer la stratégie de la procédure des suspects qui nous considérons qui a part dans le genocid et cette stratégie signifie que nous devons arrêter le plus possible et accélérer notre procédure afin d'avoir un impact. Donc, l'importance lies à deux niveaux. First of all, le nombre de personnes arrêtées à une fois, c'est 7. And secondly, les offices que les personnes arrêtées sont arrêtées, vous avez Jean-Cabande, qui était le Premier Premier de l'administration de l'administration de l'administration. Then vous avez Pauline, qui était le ministre de la Sociale Affaire. C'est un peu de la histoire, parce qu'elle serait la première femme à être en charge de lui avoir commis un crime contre l'humanité et la génocide. Donc, dans ce sens, c'est important que les personnes, les niveaux de personnes, le colonneau qui était en charge du G3, un autre officier qui était en charge du paracommandos, donc les personnes qui ont aujourd'hui, à ce niveau, c'est très important. La deuxième importance, c'est que, en order de voir la picture clé de ce qui s'est passé dans Rwanda, nous devons savoir qu'il y avait un gouvernement à l'époque. Et nous sentons qu'ils avaient l'autorité de arrêter la génocide. Et si ils n'avaient pas arrêter, certains, si pas tous, participaient. Donc, c'était plus organisé. Et nous voulions différencié entre, vous savez, les États-Unis, qui ont trois différents groupes, et après la guerre, ils sont encore dans différents domaines. Et donc, nous voulions voir une conspiration, pour faire une charge de la génocide, pour venir, et pour mettre un bon trial des personnes qui participent, afin que la picture puisse être claire dans le public. Et c'est très clair que ceux qui organisent cela, même pour des raisons politiques, ne sont pas prêts. C'est-à-dire que les États-Unis, en vue de mon professionnel 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 professionnel, et de ma battle pour human rights en Cameroun et en Afrique, je vous demande de me donner votre vote pour un 5-year transitional gouvernement, et en honor de qui je ne vais pas présenter mon candidature any more. Dans ce temps, j'ai travaillé à consulter tous Camerouniens, et de l'épreuve entre les tribes et les groupes et les groupes, et vous avez arrêté l'angrophones et les francophones. Je vous demande de nous soutenir le plus d'épreuve, et je vous laissez un amour. J'ai voulu açık de l'avoir une nouvelle constitution qui députée de la séance séparaison. Nous sommes dans une démocratie. Il faut que le peuple donne au peuple le choix. Les gens pensent que parce qu'il y a Bernard Mounin et Jean Frondi, les voix sera nécessairement divisées entre eux. Non, non, non. Pour avoir un candidat unique, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas ça qui va faire gagner. Si vous avez un candidat unique et il n'est pas crédible, il ne va pas gagner. Vous savez qu'on a essayé en 92, on a essayé en 96, le 97. On a essayé encore en 2004 et ça n'a pas marché. Si vous gagnez la confiance du peuple, l'argent, ce n'est rien. J'ai fait, il y a deux mois, 4 700 kilomètres dans le Grand Nord. Et je ne dis pas aller dans la grande ville, Maroua, Garon, non, non. Je suis parti dans le petit village. Je me suis assis sur la nade avec la population. Je peux circuler avec le peuple, convaincre que je suis le candidat qui est crédible. Je suis le candidat qui aime le peuple. Je suis le candidat qui vient vers le peuple. Je pense que c'est ça qui compte. Pour aller acheter des sacs de riz et des sels et des loupes, ce n'est pas ça. Les gens sont fatigués de ça. Je veux créer une commission vérité, conciliation. Si ceux-là qui sont accusés, s'ils viennent devant cette commission, ils avouent, ils disent, écoute, voilà j'ai construit une maison, voilà j'ai encore 200 millions à la banque, ainsi de suite. Ils demandent pardon à la population, au peuple. Et tout ça, je pense que les Camerounais sont des gens de grand cœur. On va le pardonner, au lieu d'aller en prison, il va aller dans son village. Je pense que c'est là, parce que vous voyez, vous regardez, une seule personne, même si c'est lui qui a dû tenir le fonds public, il a les enfants, il a les tantes, il a des sœurs, il a des oncles, il a la famille, et même si vous le mettez en prison, même s'il est coupable, celles-là vont toujours rester avec un petit goût d'amertume dans leur bouche. Donc, en prenant la conciliation, nous devons, nous, en cousine de la paix. On se voit de bataille, c'est toujours le problème de corruption, vous savez. Le président, bien lui-même, a parlé, il a admis que la corruption, les doucements de fonds publics, la fraude, il a admis que tout ça mine le développement du pays. Donc, je pense qu'il faut d'abord commencer par là. Si vous pouvez avoir un bon plan de développement, le FMI et le Banque mondiale peuvent nous donner des milliards. Tant que le système est corrompu, le développement ne peut pas avoir lieu. Le système n'est pas pour bien, le Cameroun n'est pas pour bien. Je ne commande pas pour bien. Je combattre le système qui permet à la corruption, qui permet à l'adultement de fonds publics d'exister. Et le système de pour bien permet à tout ça d'exister. D'abord, l'école, il y a beaucoup de places, il n'y a pas de classe d'école. Il n'y a pas de classe pour les enfants de portes à l'école. Il n'y a pas l'eau portable. 30% des Camerounis seulement ont l'eau portable. Il n'y a pas l'énergie. Il n'y a pas les routes pour évacuer les produits agricoles. Et pour avoir même des engrais, parfois c'était difficile. Voilà des choses primaires. Si les populations peuvent avoir l'école, santé, l'eau portable et tout ça, les restes doivent venir. Je pense que pendant longtemps, j'ai œuvré pour la droite de l'homme au Cameroun. Pendant longtemps, j'ai critiqué la corruption, le détenu des biens publics, la fraude dans notre société. J'ai critiqué le manque de droits de l'homme. Je pense qu'après plusieurs années dans ce domaine de critique, j'ai décidé, puisque ça ne change pas, j'ai décidé que cette fois-ci, il faut que moi-même j'entends la danse. Il faut que moi-même je vienne dire au peuple, voilà ce que si vous avez élu, voilà ce que je fais. Je fais ce que j'ai dit il y a 30 ans. Barrester Bernard Achouamuna, welcome to Globe Watch. Thank you. A few months ago, you stepped down as the chairman of the political party you founded, the Alliance of Progressive Forces. Are you normal? I hope so. I hope so. I'm very normal. I'm very normal. I don't think that stepping down from a post, or especially a political post, should be abnormal. It should be normal. But you know that in this country, we have seat-tight political party leaders, and that political exceptionalism is probably not a virtue in Cameroon. Why are you alone? I think that it all depends upon our philosophy. I am, you can say, a diehard Democrat. I have been fighting all my professional and private life for the rights of people in various fears. And when I entered the political domain, what attracted me was what democracy is. That is the real freedom to choose. That's the first point. The second point is that we should have a system by which a person who is in power over his political party or over the nation should be able to know that after about a certain limited period, let's say 10 years, his ideas may have been exhausted. Sure, and therefore he must shut down. You're gone. You're gone. The president of this country better wake up to be a real fight. This country was united by a permission. It was not one of any visible. It was united by the will of the people of the South of Europe, not by the will of any other person. What about the youth championing the cause? The future is there. I'm 77. The man is gone. I'm going to die tomorrow. It's a little fight. Our fathers who come from the graves to fight with them, they have the right to fight for it. The better fight, man. The better blood to fight. No liberties gain by laying down and allowing you to walk on the streets. Maître Emmanuel Syne, le bâtonnier Bernard Mouna, qui s'en est allé à l'âge de 79 ans, figure politique au Cameroun, également très engagé sur les questions des droits de l'homme. Que retenez-vous de l'illustre personnage ? Je dois dire qu'il y a des coïncidences qui sont un peu troublantes. Voyez-vous, Maître Bernard Mouna est mort ce matin, au lendemain de la mise en liberté des personnes qui étaient poursuivies devant un tribunal militaire. Et on se souvient très bien de son combat épique lorsque le bâtonnier Yondor Black Mandengay avait été arrêté, toujours dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque la recherche de la démocratie. Maître Benham, on avait été celui qui avait mené la défense de Yondor Black Mandengay devant le même tribunal militaire. En 90, 30 ans plus tard, je dois avouer que personne n'aurait imaginé qu'on devait se retrouver devant un tribunal militaire avec des personnes politiques arrêtées. Je pensais sérieusement que le combat de Maître Bernard Mouna devait être, pour nous les jeunes générations, le dernier combat dans ce sens. Malheureusement, aujourd'hui encore, on a pu avoir des politiciens devant les juges militaires. Donc cette coïncidence pour moi, elle me parle. Voyez-vous, je pense que Bernard Mouna tourne le rideau au moment où des décisions sont prises, au moment où plus que personne n'attendait qu'il meurait en sauvement. On n'avait pas été au courant de sa maladie, en tout cas pas nous. Et c'est avec beaucoup de peine que ce matin, Maître Assyra vous l'a dit, on a un forum commun, on a pris sa mort ce matin. C'est une douleur. Il nous a souvent reçus dans sa maison. C'est un nom d'une grande ouverture. Et je pense que dans mon salon, je mettais cette belle photo de Maître Yonoblac, de Maître Mouna, de Maître Assyra et moi-même, qu'on a faite il y a pas très longtemps, la fondation. Et qui symbolise vraiment pour nous le passage de la génération de Mouna Yonoblac à celle de Sim et d'Assyra aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada de Maître Assyra, de Maître Assyra, de Maître Assyra, de Maître Assyra Ben Mouna. parce que je suis habitué comme Ben Mouna. Je suis née en Sok, la province de la province de la 17th de May, 1940, quand mon père, le Mouna, était le chef de la school. Et donc, je suis née à Benbry. Je suis née à Benbry et à Bali. Et puis, je suis née à Sok, en France, en France, en France, en Berlin. Je suis née à Bernouine. Je suis née à Bali. J'ai en fait que j'ai commencé mon career comme un enseigné en France en 1959. Et je suis née à Benbry, et j'ai été accepté à Lincoln en Londres pour faire la loi. Et puis, je suis née à Benbry. J'ai décidé de me servir de ma nation. I started my career as a prosecutor in the legal department in Boya in 1966. And then I was also the assistant military prosecutor to... The prosecutor at that time was called Ngu. And then I was transferred to Baminda. I became the president of the Baminda Barista's Court in 1969 and then in St. Duwana I resigned from government service to start my office in Baminda. That's far to the year old day in 1974 and since then I've been doing my best to serve this nation and to serve the people. I think the people are more important because without a people you don't have a nation. So if I serve the people, I'm serving the nation. So I thank God that I've had this opportunity to serve the people of Cameroon but also you know I was also selected by the United Nations to be the prosecutor in charge of the Rwanda United Nations Court. So I've done a lot in my rights and I think that's why I'm well known in the world. So briefly, that's who you are looking at. And when I see you on camera where I'm protected from You know they ran a lot offs a country. You know they've been moving forward to the western country. For some people have no exhibit they're running around in Vancouver. But all that people have not been given to it, don't think they have a lot to understand in people. And it's always been making them croosas.